Bonjour, Rudy Patard, je vais vous présenter une conférence que j'ai donnée en 2016 à l'occasion du congrès Flins qui portait sur la décision multi critères et math qui s'y attache. Donc, Value Judgment Integration Model for Allocation in LCA, présentation que j'ai fait lorsque j'étais encore à l'UMET, salarié de centrale et doctorant à l'Université de Ville, ce que je ne suis plus, je ne précise pas. Alors, l'intégration du jugement de valeur en allocation, en traitement de la multifonctionnalité pour la CV. On va donc voir d'abord pourquoi on fait de la CV, qu'est-ce que ça signifie de faire de la CV. On traitera de la méthode et de la méthodologie, dans son niveau d'avancement, on constatera si elle est finie ou non. Et puis, on fera un recul historique sur comment elle s'est développée. Dans un deuxième temps, je traiterai du cœur mon travail de thèse, c'est-à-dire le traitement de la multifonctionnalité, avec la théorie unifiée de l'allocation de Majo Béthèse et son équipe, qui proposerait une correction, plus exactement une extension, on verra les conséquences de cette modification. Puis, pour terminer, on ramassera l'ensemble des axes de travaux dans le champ de ma thèse. Quand on s'est mis à faire de l'évaluation environnementale, on s'est rendu compte qu'en fonction de où on regardait, on avait plutôt tendance à déplacer des impacts plutôt qu'à régler. Des reports, des déplacements d'impact, ils sont faits de natures différentes. Mais tout d'abord, les reports sur le cycle de vie. Imaginons que vous vous concentriez sur la phase d'usage d'un produit, comme par exemple, vous avez un véhicule électrique, vous éliminez les émissions à l'arrière du véhicule pendant que vous conduisez, mais vous déplacez ces consommations d'énergie et ces émissions sur les phases de charge de la batterie. Vous pouvez avoir des reports sur un tas d'autres étapes. Dans le même cas du véhicule, on va avoir une modification des métaux qui sont extraits, on va changer les types de procédés de fabrication. Et donc, on va avoir finalement, quel que soit le produit observé, les fonctions délivrées si on confronte des systèmes différents, des changements dans la nature et la localisation des impacts sur à peu près toutes les étapes. Donc ça, ce sont des reports d'impact sur où et quand. Un autre report d'impact est un report d'impact en nature. Vous avez par exemple un produit que vous avez identifié comme problématique pour la santé. Vous travaillez à réduire cet impact sanitaire et si vous n'observez pas d'autres indicateurs, il est probable que vous génériez un report d'impact. Donc là, je vais représenter ça par une hausse des impacts sur les ressources. Alors, il faut savoir qu'il y a généralement un outre à 15 impacts listés dans les méthodes classiques d'ACV. On peut monter à 200 indicateurs, sinon on les recense plus exhaustivement et qu'on inclut les indicateurs list sociaux, l'ACV social. Et donc, on a des modalités de report bien plus larges. Donc l'ACV ne vise pas à éviter qu'il y ait de report d'impact, mais à éviter que ce report d'impact se fasse sans contrôle. Donc l'ACV a bien pour but que les modifications des impacts aient leur préférence. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails de l'ACV, on va traiter de son vocabulaire. Au cœur de la méthode de l'ACV se trouve l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est la clé de comparaison avec laquelle vous allez confronter les différentes alternatives, les différents systèmes techniques. Le service délivré à l'utilisateur est quantifié par le flux de référence, Reference Flow. C'est à partir de cette quantification du flux de référence que vous allez confronter les alternatives sur la base d'une même quantité de ce flux de référence. Si vous comparez une bouteille de 500 ml à une bouteille d'un litre, vous allez comparer deux bouteilles d'un côté contre une de l'autre si la fonction que vous délivrez, c'est la contenance d'un liquide. Pour délivrer cette unité fonctionnelle, vous allez mettre en œuvre tout un système technique, extraction des ressources, conception, fabrication, distribution, utilisation, collecte et traitement en fin de vie. À chacune de ces étapes du cycle de vie, vous allez avoir des opérations, des process, des process qui vont donner lieu à des échanges de produits non référentiels. Donc ça, dans le modèle théorique, l'ensemble de ces flux vont contribuer à la délivrance de l'unité fonctionnelle et donc s'annuleront dans le compte. Par contre, vous allez avoir ce qu'on appelle des flux élémentaires. Un flux élémentaire, c'est un flux qui apparaît lorsque soit avant il n'y a pas d'interaction humaine, soit après il n'y en a plus. Typiquement, vous allez chercher du minerai dans le sol avant d'aller le retirer et il n'y a pas eu d'interaction humaine. La fumée qui sort de la cheminée, après le filtre, il n'y a plus d'interaction humaine, du moins volontaire, sauf si ça va se loger dans vos comptes, bien sûr. Et donc ces flux sans interaction humaine avant ou après sont dits élémentaires. Dans le cas théorique où le problème de la multifonctionnalité est résolu, vous n'avez plus de produits hors de l'unité fonctionnelle dans cette somme finale. Lorsque vous confrontez des produits, vous allez rassembler l'ensemble des flux élémentaires dans les systèmes alternatifs qui contribuent à délivrer le même service. Et donc c'est l'ensemble de ces flux élémentaires que vous confrontez. Cet ensemble de flux élémentaires, c'est ce qu'on appelle l'inventaire. Alors, il ne vous aura pas échappé que l'un de ces titres n'est pas en français. C'est une présentation que j'avais donnée en anglais. En anglais, Lifecycle Assessment. Assessment, ça signifie évaluation. Pas analyse. Analyse, c'est analyse. Eh bien, la distinction entre les deux, et on y reviendra dans la suite de la présentation, c'est que déjà, au stade de l'inventaire, on est dans de l'évaluation. Les trois niveaux d'information de l'évaluation en cycle de vie qui sont donnés sont classiquement inventaire, minpoint et input. Inventaire, on l'a dit, c'est le recueil des flux élémentaires. C'est globalement une liste de substances quantifiées, généralement classées par compartiment d'émissions. Est-ce qu'on l'a mis dans le sol ? Est-ce qu'on l'a mis dans l'air ? Est-ce qu'on l'a mis dans l'eau ? Seulement, ça fait des catalogues de milliers de substances et ce n'est pas quelque chose de particulièrement gérable. Même si certaines évaluations en cycle de vie comportent des flux qualifiés en mode inventaire, comme par exemple la masse de déchets solides, on peut déjà considérer que c'est une agrégation. On a agrégé différents types de substances différentes. À l'échelle de minpoint, vous avez ces différentes substances qui vont contribuer à des modèles de mécanismes environnementaux. Je précise le modèle. À partir du moment où une substance est renseignée comme contribuant à un phénomène physique ou autre, comme là, on prendra le méthane pour le forçage radiatif, il va contribuer au mécanisme environnemental modélisé avec les autres gaz qui seront modélisés pour cette méthode. Si le gaz ou l'élément chimique n'est pas modélisé dans le modèle, pas d'impact. Dans la réalité, bien sûr, il n'en ira autrement. Avec cette échelle minpoint, un niveau déjà plus clair qu'à l'état d'inventaire, seulement on a encore 10 à 15 indications. C'est trop pour la prise de décision sans assistance. Et les méthodes en ACV vont classiquement poser un troisième niveau, qui est le endpoint dommage. et on va qualifier les dommages à des aires de protection. Les choses auxquelles on tient, la santé humaine, l'écosystème, les ressources naturelles, certaines méthodes distinguant l'appareil climatique comme un compartiment en barre entière, je pense notamment à l'impact de l'île de plus. Donc ça, c'est classiquement ce qu'on va retrouver en ACV, c'est la structure des informations délivrées par l'ACV. Autre élément structurant de l'ACV dans l'orthodoxie, c'est le cadre normatif. Normalisé par l'ISO, la 14 040, dernière modification de 2006, la figure qui vous est présentée est par contre celle de l'ILCD, pour des raisons de droit sur les figures, puisque l'ILCD autorise l'usage de l'ACV. La seule distinction entre l'ISO et l'ICD, c'est une séparation entre la définition du but et la définition du périmètre. Dans les deux cas, une démarche itérative qui est représentée par ces flèches alternées. D'abord, vous définissez pourquoi vous faites une ACV, ensuite vous définissez le périmètre qui va répondre à cet objectif, vous collectez les données d'inventaire, et ensuite vous évaluez les impacts à partir de cet inventaire. Bien sûr, lorsque vous allez faire votre inventaire, vous allez vérifier qu'il converge en fonction des données que vous collectez, et s'il n'y a pas de convergence, vous allez réinterroger la définition de votre périmètre pour figurer quelques itérations. En termes d'application, vous voyez à droite de la figure qu'il n'y a pas vraiment de restriction à l'application de l'ACV. Ça peut aller du choix de produits en magasin, plutôt des applications qualifiées de marketing, à la conception de produits, comment vous voulez faire évoluer la conception de vos produits, jusqu'à la déclinaison de réglementation, quelle que soit l'échelle d'aile. En fait, ce qui va conditionner les applications directes, en mon sens, c'est plutôt les moyens dont disposeront les personnes pour réaliser cette application. Donc ça, c'est les grandes lignes de l'ACV présentées avec la CQ. Là, maintenant, je vais revenir sur le développement méthodologique et le trait qui est encore en cours. En haut de cette page de présentation, vous avez un graphique de co-citation de Chen qui a fait un travail d'analyse bibliométrique. Il a analysé les citations des articles entre eux. Quel article cite tel article ? Et j'en ai fait une représentation stylisée, toujours pour la question de droit, sur la représentation graphique. J'ai ajouté à cette représentation des éléments historiques, des marqueurs temporels. Un des marqueurs temporels qui me tient à cœur de souligner, c'est Vassily Léontif, en 70. Alors, les plus anciennes traces que j'ai, c'est 68-69, des publications du Scope, qui était un des organes de l'ONU sur le programme des Nations Unies pour l'environnement, où le langage sur les éléments d'impact va englober tout ce qui se fait aujourd'hui et même encore le plus actuel. Si vous prenez, par exemple, les travaux de Rodolphe Meyer sur les impacts du bruit, déjà à 68-69, c'est dans les travaux du Scope. Et la volonté d'étude de cet impact n'est jamais mentionnée. Et pourquoi je souligne l'Éontif, c'est parce que ce père des tableaux entre et sortis qui a donné lieu à la réforme de la comptabilité nationale de mémoire en 68 pour nous. Donc, un personnage qui, sur des maths matricielles, a mis secteur par secteur les interactions économiques dans des matrices carrées. En 70, c'est un public environmental repercussions and the economic structure and input-output approach. Dans ce papier, il ne joue plus qu'avec des unités monétaires, mais il ajoute la question de la pollution et du travail humain. à l'heure de travail. Donc déjà, on commence à sortir de la monodimensionnalité. Les travaux de l'Éontif soulignaient la forte intrication des différents secteurs industriels. Quand il fait sa matrice carrée, secteur par secteur, on va voir dans chaque caisse de la matrice, ce que, par exemple, sur la ligne, la ligne de la sidérurgie, on va croiser l'ensemble des colonnes de la table et on aura ce que la sidérurgie s'achète à elle-même, ce qu'elle achète aux chimistes, aux gens du bâtiment, à l'agriculture, etc. Et donc, on va voir le maillage économique entre les différents secteurs. De 70 à 90, on ne va pas parler d'ACV, ce sera plutôt sous la désignation Resource and Environmental Profile Analysis. Oui, bien. Et donc, il n'y a pas encore tout le formalisme de l'ACV qui se met en place. Dans les années 90, là, on va vraiment avoir une démarche de normalisation de cette évaluation avec une construction du langage autour du cycle de vie. on va avoir les premières méthodes qui vont agréger les dégâts sur la santé humaine et là, on va avoir de plus en plus de citations dans le champ. Je dis ça sans faire de relation de cause à effet entre le fait qu'on s'intéresse à lui-même et bizarrement on n'entend plus de ça. Ce qu'on remarque sur les travaux de chaîne, c'est une densité de co-citation par application. C'est-à-dire que post-90, la discipline va se structurer par domaine d'application. Ceux qui travaillent sur le traitement des déchets, ceux qui travaillent sur le transport, ceux qui travaillent sur les carburants, etc. Par contre, ce que va relever Tchenn, c'est qu'il y aura une très faible co-citation, scarce, entre domaines d'application. Alors que chez les motifs on voit le maniage du tissu économique, on va perdre ça dans l'ACV moderne. En tout cas, en termes d'interrelation de citations. Un des autres éléments marquants du développement historique de l'ACV, c'est le questionnement systématique du fait que l'ACV soit ou non support de décision. Au début, parce que c'était une démarche lourde et qu'elle était compliquée, difficilement intégrable au processus des entreprises. Puis, plus récemment, dans les publications de l'ILCD, l'ILCD qui est l'interprétation européenne de l'ISO comme je le disais tout à l'heure, si on déroule le processus de l'ILCD, une des étapes quand on va être au moment du but de l'étude, les premières étapes de la démarche, on va devoir poser la question est-ce que c'est ou non support de décision. Et on peut répondre non à cette question d'après l'ILCD. Ça fera rire les comptables. Le cas où ce n'est pas support de décision, on appelle ça comptabilité. Donc, globalement, sur ce développement historique, les points que je tenais à faire ressortir, c'est cette problématique de l'intégration comme support de décision et une faible communication entre domaines d'application. Vraiment, un développement stratifié de la C. Sur les publications plus récentes, notamment concernant la critique envers la norme et la formalisation, les critiques qui sont formulées envers la norme sont, de façon générale, un problème d'ambiguïté dans les règles, notamment, un des problèmes les plus saillants de la C. la location, le traitement de la multifonctionnalité. Mais on a également, et de façon nettement moindre, des publications qui vont traiter de la subjectivité en ACV. C'est parfaitement illustré par le titre de Freidberg de 2015. Depuis l'arrière du rideau en ACV parlant des valeurs. Le traitement de la subjectivité, c'est vraiment quelque chose qu'on laisse derrière le rideau qu'on veut cacher dans cette discipline ou on souhaite se draper d'objectivité. Donc, des ambiguïtés dans les règles, une absence de l'intégration du jugement de valeur de façon globale sur le déroulé de la méthode pour moi résulte en cette large gamme de problèmes non résolus de la méthode et des outils. cette gamme de problèmes étant synthétisée par John Reed en 2008 qui est une synthèse des problèmes qui ont déjà été soulevés antérieurement dans la littérature. Déjà dans les années 90, on a ces problèmes qui sont soulevés avec une formulation moins synthétique que je trouve celle-ci plus élégante. Une des raisons pour laquelle je choisis de montrer celle-ci, c'est aussi pour une petite note debatable de l'auteur qui a mis ce petit indice à certaines des problématiques qu'il qualifie, j'ai résumé la note, comme décision pivot. Je reviendrai en conclusion là-dessus. On va traiter dans cette deuxième partie du traitement de la multifunctionalité. Ce qui apparaît dans l'étape de l'inventaire dans le RIP sous la désignation Allocation. Et vous montrez qu'il n'y a pas de petit A sur la décision. Le cas de l'allocation, pour reprendre un exemple trivial, c'est quand vous avez un processus qui vous délivre plusieurs choses et sur laquelle vous allez être en problématique d'attribuer les consommations et l'émission à ces différentes choses. Vous prenez une planche, une scie circulaire, vous la faites tourner l'électricité électrique et cette scie circulaire a la mauvaise idée de vous sortir à la fois des planches et de la suivre. Quand vous taillez votre planche, vous faites la sûre en même temps que vous faites la planche. Ça dépend d'amende de votre volonté. Vous pouvez peut-être améliorer l'épaisseur de la lame de scie, mais vous aurez quand même du copeau et de la sûre. Quelle part de l'énergie de l'acier circulaire vous allez attribuer à la sûre et quelle part vous allez attribuer à la planche ? La problématique de la multifonctionnalité, c'est ça. Il y a plein de méthodes de la traité. Des méthodes qui respectent ou non la balance des produits, c'est-à-dire qu'on peut avoir des partitions à 0, 100%, comme des partitions qui dépassent 100% d'allocation. Ça vous pose des problèmes de bilan un des grands apports récents sur la problématique de l'allocation, ce sont les travaux de l'équipe de Majo Béthès sur la théorie unifiée de l'allocation. La théorie unifiée de l'allocation, ce n'est pas une méthode qui résout la problématique de l'allocation, mais c'est un modèle mathématique qui décrit l'ensemble des façons qu'on a eues de traiter l'allocation avec les mêmes notations, sous les mêmes modèles, les mêmes équations. Quand on prend cette théorie unifiée de l'allocation, ne soyez pas effrayés par les notations, l'indiciel, alors Majo Béthès présente l'indiciel et la matricielle, l'indiciel me semble plus facile pour l'expliciter et la vulgariser. Donc vous avez les flux Z de commodité de produits I utilisés dans l'activité J pour produire les commodités de petits J. Alors pour reprendre notre exemple de la planche et de la sur, vous avez les flux bois aussi circulaires à l'électricité, petit i, décliné à 10, à laissé, dans l'activité J majuscule, sillage, l'activité de sillage, qui va produire de la sur et des planches. La quantité de planches d'électricité et de lames de scie circulaire, vous allez les retrouver, ces quantités, dans les facteurs A, indice Mijinqa. C'est finalement vos quantités de la recette de cuisine. On note sur les facteurs d'allocation des produits utilisés, donc les Uij, Uij, l'utilisation des produits i dans l'activité J. Donc, ces flux utilisés vont être alloués en fonction du critère Psy-K-J. Vous voyez en haut de cette fraction et vous constatez que cette allocation est monocritaire. C'est-à-dire que comme illustré au début de la présentation, on a développé un outil pour la multidimensionnalité, le fait qu'il soit multicritère et à un moment du processus, on en revient à du monocritaire. Ce monocritaire, lorsqu'il est choisi et appliqué à tout modèle, il va devenir implicite et absolu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi votre modèle d'allocation, il va être appliqué à tout votre modèle et donc sur chacune des briques, implicitement, vous allez appliquer le même jugement de valeur et ce jugement de valeur sera absolu. Ça va être ce critère-là qui sera déterminé. L'apport de mon travail, ça a tout simplement été de dire on a un outil multicritère, conservons-le, multicritère sur l'ensemble du processus. On attribue de la valeur pour différents attributs à différents flux. Le copeau peut être brûlé, il a une masse, on peut le vendre, on va le valoriser monétairement, énergétiquement, massiquement. La planche, pareil, mais par exemple, la sûre, je vais m'en servir de litière pour les poules et d'autres animaux. Je vais par exemple avoir un attribut de surface spécifique de massure pour caractériser sa capacité d'absorption. Je ne vais pas caractériser la capacité d'absorption de la planche, même si elle peut en avoir une. Ça ne va pas faire partie par exemple des données disponibles. À partir du moment où je dispose de l'information sur le flux et que je peux y attribuer une préférence, je vais pouvoir décliner cette préférence sur ce critère qui peut me servir de critère d'allocation si j'y attribue la valeur. Et donc, on va décliner une allocation multicritère avec ce facteur de préférence avec un facteur d'allocation avec un indice supplémentaire n qui va porter sur les attributs. Et donc là, comme on va expliciter pour chaque attribut l'importance qu'est ce facteur, on va avoir une préférence explicite relative entre les différents attributs. On va avoir un vecteur de priorité sur chacun des attributs des flux issus du processus. Je passe rapidement sur la partie mathématique de l'extraction des vecteurs de priorité qui, à mon sens, n'a pas grande importance ici. Différentes méthodes qui sont détaillées dans les travaux d'ici la raison pour laquelle j'utilise la HP, l'analytical hierarchy process, c'est que cette construction de matrice de jugement est très simple, très explicite, je pouvais le faire avec des enfants. Donc, a priori, avec un large panel d'adultes. L'exemple que je prends en formation et en cours, c'est le cas des recettes tacs. Donc, je prends des recettes tacs, un jerrycan, une bouteille et un verre et je demande aux gens de classer ces recettes tacs en fonction de l'importance de leur capacité. Je confronte leur capacité. Alors, je passe sur l'échelle fondamentale de Saadzi. Il y a sans doute quelques problématiques du fait qu'il y a de nombreux premiers à l'échelle. Passons là-dessus. Lorsque vous allez faire ces ratios, vous allez pouvoir relever des inconsistances à l'épendamment de cette question des chers. Par exemple, il existe des bouteilles plus grandes que des jerrycanes. Vous prenez un midas de champagne à 30 litres, il est plus grand que le jerrycan de 20 litres. Et sans doute parce que c'est des fun, il y a des gens qui se sont mis à fabriquer des verres géants dans lesquels des personnes tiennent debout dedans qui sont plus grands qu'un midas de champagne. Et lorsque vous devez positionner ce verre et cette bouteille dans cette matrice, potentiellement, vous avez une inconsistance au niveau des facteurs. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est son évidence, le midas de champagne n'est pas qu'un contenant de liquide. Sa fonction, le midas de champagne, c'est par contenir du champagne. C'est un symbole social. Le but n'est pas de contenir le liquide. Et lorsqu'on se rend compte en débattant sur ces réceptacles qu'il y a d'autres fonctions derrière l'objet, ça va permettre de développer la structure axiologique. Et peut-être qu'on fera d'autres éléments d'un matrice ailleurs, d'autres colonnes, d'autres lignes, pour traiter de cet aspect de prestige social, de compétition sociale, etc. Il y a énormément d'éléments dans la littérature qui ont pour but d'extraire la partie rationnelle, diagonalisable, de matrice non consistante. Donc, tous les débats sur le fait pourquoi tel plutôt qu'une autre pour arriver pour arriver à une matrice diagonalisable, une matrice consistante qui ne va vous donner qu'une seule solution au polysôme caritatif. Moi, je traite la chose de façon différente. Je conserve l'inconsistance et je vais faire simplement des tirages avec un traitement stoclastique, mais je vais conserver l'inconsistance parce qu'elle me sert de débat sur la structure actuelle. Lorsque vous vous prenez, alors là, j'ai des valeurs blanches sur une matrice de dimension 3 par 3, monétaire, énergétique, massique, euros, kWh, kg, je vais avoir deux produits issus d'une activité, peu importe, c'est vraiment un exemple blanc. Je lance des valeurs des propriétés de ces flux. Le produit 1 va avoir une valorisation à 2 euros, 6 kWh pour 15 kg, le produit 2 à 8 euros, 7 kWh pour pas de masse. Alors, le pas de masse, c'est pas au sens physique, mais si par exemple vous avez un flux d'air chaud, vous n'avez pas à mesurer la masse et les informations qu'a votre analyste, la personne qui va faire votre inventaire, ne disposent pas de la masse d'air chaud qui d'ailleurs, à laquelle il attribuerait pas particulièrement de valeur, c'est pas la masse de l'air chaud, ça va être plutôt les calories qu'il va pouvoir apporter qui vont l'intéresser. Donc, vous avez ces différentes valeurs avec une allocation multidisciplinitaire sur la base d'une échelle dérivée de l'AHP, vous arrivez à une partition dont le total vous fait 100, donc vous avez un équilibre de l'ensemble des flux entrant et alloué aux flux sortants. et ça, quelle que soit la configuration, vous avez les tests ABC ligne à ligne, indépendamment d'où se trouve le trou, vous n'êtes jamais en constat d'échec. Je reprends une citation de Guinée qui a travaillé avec son équipe sur la confrontation des alternatives d'allocations pour des combustibles. À un moment, dans la publie, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à déterminer et à dériver des attributs communs physiques et à ce moment-là, ils font une allocation économique. C'est-à-dire qu'ils remplissent les trous de leur comparatif d'allocation par l'allocation économique lorsqu'ils se retrouvent face à l'absence de paramètres physiques communs. Ce qui biaise un petit peu le comparatif des scénarios d'allocation. Ce que je souligne dans cette table dans les conséquences d'une allocation d'objets hétérogènes, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une allocation même où il n'y a aucune propriété commune des différents flux. Ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et on peut le faire sans tomber dans les partitions 0-100%. Cette conclusion va particulièrement modifier notre perception sur la question des déchets. actuellement, par exemple, dans l'ILCD, vous avez dans le traitement de la multifonctionnalité ce qu'on appelle la two-step allocation procedure. Vous avez deux étapes et globalement, ça s'appelle deux étapes parce que vous commencez par déterminer si le flux a une valeur marchande ou non. Donc, c'est simplement le prisme libéral appliqué à la CV en fonction de si le flux de qualité de déchets a une valeur économique ou non. Le processus qui génère ce déchet doit porter ou non les processus de traitement. Le balai. Simple. Et bien ça, on peut le balayer lorsqu'on va réconcilier le traitement des valeurs d'usage et d'échange. Quand on a ce qu'on appelle un co-traitement, tout à l'heure, le cas de la planche et de l'assure, c'est une coproduction qui prend le langage à la CV. Dans le cas d'un co-traitement, un flux sur lequel on n'attribule pas de valeur économique, le processus de traitement a généralement des fonctions qui ne sont pas valorisées parce qu'on ne reconnaît pas la fonction d'usage de ce processus. Si par exemple vous avez un centre de métallisation, vous allez valoriser le métal. Si vous faites de l'électricité avec l'incinération, vous allez considérer que vous valorisez l'électricité. Mais dans l'ensemble des processus de traitement, en fait, vous changez la localisation, un centre d'enfouissement, vous l'enfouissez à un endroit où ça vous est destiné. Donc, vous changez la localisation, vous changez la taille si vous vous compactez, etc. Donc, vous avez des opérations qui visent à réduire la gêne, la nocivité, etc. des produits et ça, c'est une fonction. À partir du moment où vous attribuez de la valeur à cette forme de fonction, à ce flux, vous pouvez traiter l'ensemble des processus indépendamment. Vous n'avisez plus à chercher une finition économique. Vous avez simplement votre matrice de valeur qui va s'appliquer à l'ensemble des processus. puisque si vous êtes une personne consistante, a priori, il n'y a pas de raison que vous ayez un changement de système de valeur pour une activité plutôt qu'une. Donc, un des apports du traitement de la multifonctionnalité de façon multiscritère par l'intégration du jugement de valeur, c'est de casser ce prisme de la vision purement économique qui a une tendance à ne valoriser que le monétaire, c'est-à-dire que du marchand monétaire et du non-marchand monétaire, avec ce système, on va pouvoir appliquer de la série à du marchand non-monétaire et non-marchand non-monétaire. Pour faire la synthèse de cette présentation, on a vu qu'on était maintenant capables de confronter des fonctions hétérogènes sur l'ensemble des attributs, que pour faire ça, il faut déclarer ces jugements de valeur, que ce jugement de valeur va toucher l'ensemble des étapes, pas que pour l'allocation, puisqu'on a vu avec le cas des déchets, qu'on avait un jugement de valeur sur les fonctions sur l'environnement, réduire la massivité, réduire l'encombrement, changement d'usage des seuls. Et cette application du jugement de valeur qui va partir de l'unité fonctionnelle jusqu'au traitement des impacts, à mon sens, redonne la légitimité de l'ACV comme support de la décision dans la mesure où il évite la confiscation de ces jugements de valeur par l'analyste. Je vais citer Freidberg qui traite des jugements de valeur en ACV. En ACV, ceux qui parlent de jugement de valeur, malheureusement, pour ceux que je connais, le traitent avec l'approche qui est mieux que nous pour décider si la société va dans le bon sens et à ACV. Seulement ça, c'est se considérer comme décideur pour toute personne employant de l'ACV. On peut faire ce choix-là avec la méthode que déploie, mais souligner que c'est déjà un choix politique et qu'on peut faire autrement me paraît autrement plus important. Dans le cadre de mes travaux de thèse, je n'ai pas traité que de la location. À partir du moment où je me suis mis à traiter de l'intégration du jugement de valeur, j'ai observé l'ensemble des problèmes listés sur la méthode qui incluait cette question du jugement de valeur, on va voir que ça dépasse largement les cas qui avaient sous le NWIT. Mais évidemment, l'intégration du jugement de valeur ne peut se faire qu'à partir du moment où on a des données pour poser un jugement dessus, comme dans le cas de la location tout à l'heure où on disait qu'on n'a pas la masse du flux d'air chaud. Il faut quand même de l'information sur l'apport calorifique de ce flux pour pouvoir en juger. donc généralement, les cas de jugement de valeur et de disponibilité de la donnée vont se recouvrir. Outre le développement explicite du jugement de valeur et son intégration, un des axes de travail que j'ai eu sur ma thèse, c'est l'intégration des outils d'aide à la décision dans la série. Vous voyez l'avant-dernière ligne des problèmes sur l'incertitude dans les processus de décision, à mon sens, alors que la discipline se développe par strata d'application, un journal comme International Journal of Life Psycho Assessment devrait, à mon sens, comporter beaucoup plus de citations de journaux comme Mathematical Psychology, où on va trouver des Saati, des Utils, Donc, des gens du champ de l'aide à la décision du critère, des maths qui s'y reviennent. Outre le fait qu'on ait cette modélisation par process en fonction du jugement de valeur, ce qu'il faut intégrer de ces résultats, c'est que la modélisation du tissu économique sur lequel on va porter un jugement de valeur et au sein duquel on va essayer de porter une préférence sur différentes alternatives, le fait que c'est une vision du tissu économique sur laquelle on base ce choix entre différentes alternatives, fait que notre modèle en ACV va découler des jugements de valeur. Et ça, ça conduit à de la modélisation par agent. La personne qui va décider ou le groupe de personnes qui construit la matrice pour décider va utiliser cette matrice pour tisser le modèle ACV sur lequel il va rendre son juge. Ça veut dire que la modélisation est réalisée par un agent qui porte cette matrice. C'est en ce sens-là que je considère la modélisation par un. Ce qui veut dire que des individus avec des matrices différentes vont se retrouver avec des modélisations d'ACV différentes. L'observation des processus, elle, sera identique pour tous. La pure observation des flux et des process, la seule implication du jugement dans ces observations, c'est qu'on a tendance à nous mesurer que ce sur quoi on porte l'attention. que ce sur quoi on a un jugement a priori ou construit d'importance. Je n'ai pas demandé la couleur de la planche et de la sûre parce que je ne jugeais pas ça important. Mais si on fait un aggloméré de sûres, peut-être qu'on va filtrer les différentes sûres en fonction de leur aspect. Le troisième pilier de mes travaux va avoir trait à cette collecte des données. Ce que j'ai traité sous l'indisponibilité des données. Cette problématique soulignée par RIP concerne l'ensemble des phases de l'ACV. Les étapes de l'ADNH. La fin du tableau en haut Data Reliability and Quality. Une des choses intéressantes dans la littérature en ACV, c'est qu'on traite régulièrement du manque de données. Certains proposent des structures de données, mais je n'ai pas encore vu de chercheurs assez vistes qui s'attaquent au processus même de production et distribution des données en ACV. du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai produit un protocole de publication que j'ai appelé le journal scientifique libre que j'ai hébergé chez la Wikiversité et qui a pour but en fait de reprendre l'ensemble du processus de publication dans la littérature scientifique, pas spécifiquement à l'ACV puisque de toute façon en ACV on va avoir besoin des données du biologiste, du chimiste, du sociologue lorsqu'on intégrera les impacts notamment les impacts sociaux. Donc, on doit être multi-canaux en termes de discipline scientifique et donc la production scientifique à mon sens doit être pour rendre un tel outil de décision holistique opérationnel qui puisse être commis en opération et bien il faut que la base de connaissance donc la disponibilité soit la plus large possible afin de rendre possible l'application des jugements de valeur et son traitement consistant à l'aide d'utile. Le principe est globalement simple nativement ouvert versionnable j'ai fait un protocole basé sur des outils avec un protocole qui nécessite de conserver l'apport de l'auteur comme émanant de cet auteur puisqu'on a des sources primaires pour pouvoir rattacher la responsabilité à l'auteur. Je fais ça avec un algorithme de script et un autre élément important au vu de la masse de données mises en oeuvre dans ces ACV c'est que le contenu soit sémantisé. On ne peut pas rester dans cet arcalisme de science de l'âge de Guy d'un verre où on imprime les publis on cherche à la main dedans les valeurs pour les reporter dans nos modèles. ça dénote à mon sens d'un arcalisme. Donc j'ai développé ce modèle-là et libre à chacun de le reprendre que ce soit sous des wikis ou sous des guides. Ce n'est pas d'importance sur la nature de la plateforme à partir du moment où elle est versionnelle. Donc une des problématiques que j'ai rencontré dans ma thèse sur cet objet parce que j'ai fait une thèse sur l'objet ACV et pas une thèse en matériaux et transformations parce que j'étais à l'humain ça a été ce découpage disciplinaire. Si vous regardez ces trois bulles vous avez plutôt de la psycho sur le jugement de valeur première conférence vous avez du traitement mathématique pour la décision multicritère ça c'est la conférence de Flins dont je présente le slide et vous avez la disponibilité de la donnée et le processus et nos structures scientifiques qui y conduisent et donc là ça va plutôt se rapprocher de ce que j'ai fait au colloque à recherche responsable à l'EHESS cette année. Je vous remercie de votre attention alors l'adresse mail universitaire de Lille 1 n'est plus fonctionnelle mais vous pourrez toujours nous contacter sur la seconde l'ensemble de ces slides sont disponibles sont disponibles sur la Wikiversité habituellement on passe à des questions donc là je les traiterai sur la Wikiversité je pense que je désactiverai les commentaires de YouTube et je vais essayer de faire une présentation assez synthétique des annexes que j'avais mis pour la discussion à l'occasion de cette conférence alors je passe sur les références ça vous irez voir sur la public et sur l'all pour développer la question de la couverture du jugement de valeur du déploiement de l'unité fonctionnelle au traitement d'allocations aux impacts j'avais fait cette figure qui est assez complexe je vais faire un descriptif dans les travaux de thèse qui sont également disponibles sur Framagit ce que je voulais relever avec cette figure donc vous retrouvez la structure de base de l'information développée dans l'IFCD à laquelle j'ai fait figurer les bouclages qu'on peut identifier c'est à dire que tout à l'heure quand je parlais des processus de traitement des déchets selon avec mon avis selon lequel le traitement de la dangerosité des déchets vise une fonction de protection de la santé humaine des écosystèmes souligne le fait que la protection des aires de protection est une fonction et donc on a ce bouclage fonction air de protection parce qu'on y attribue une utilité et ce bouclage va se retrouver finalement pris dans le modèle dans le modèle orthodoxe de l'ACV on souligne les mécanismes environnementaux il faut souligner également les mécanismes anthropogéniques du fait de notre société pour prendre un exemple en ACV on a les développements dits attributionnels et conséquentiels qui pendant un certain temps est traité de façon divergente c'est à dire que dans l'ILCD en fonction des caractéristiques de votre cas d'étude et de si l'analyste considère qu'il y a modification de la chaîne de production de la chaîne de valeur typiquement quand on va traiter des volumes qui dépassent les capacités mises en oeuvre par le tissu industriel observé on passe dans un mode conséquentiel c'est à dire si je pousse au-delà des capacités ou en-dessous de son seuil de rentabilité par rapport à la capacité productive actuelle je vais modifier mon tissu productif je vais ouvrir ou fermer des usines dit simplement et bien en fait de l'attributionnel et du conséquentiel on en a quasi continuellement et c'est un problématique de la consistance sur l'horizon temporel en ACV sur les émissions de gaz à effet de serre vous allez avoir un traitement de l'indicateur qui va porter sur un horizon temporel par exemple le PRG100 pouvoir de réchauffement global à 100 ans qui va être en fait la somme des aires sous les courbes des gaz pour leurs caractéristiques de forçage radiatif sur les bornes du domaine sur laquelle vous allez intégrer en fait la fonction du forçage radiatif pour avoir vos équivalents carbone c'est-à-dire qu'on vous dit le méthane c'est autant de fois le CO2 si on ne vous précise pas sur quelle durée ça ne va rien donc cet horizon temporel quand on fait des inventaires il faudrait pouvoir dater chaque émission puisqu'il faudrait traiter différemment les émissions passées et les émissions futures puisque sur le jugement de la personne la personne va pouvoir attribuer un effet différent des missions antérieures sur lesquelles elle a plus de capacité d'action d'une émission ultérieure sur laquelle elle aurait pouvoir d'agir mais à mon sens ce qui n'est pas encore du tout traité de façon consistante dans des modèles spatialisés et dynamiques on localise les émissions dans l'espace et le temps et bien c'est ce fait que le jugement va être différent en fonction de l'échelle d'emploi et si par exemple je considère que je suis sur un cas de choix de produit donc de marketing typiquement si j'achète une bouteille je ne vais pas modifier les capacités productives a priori de mon tissu productif de ma chaîne de valeur seulement si je considère que valoriser par mon acte d'achat la chaîne existante et donc contribuer à la capitalisation en vue du renouvellement de l'appareil productif et bien je valide une partie des émissions intérieures certes mais aussi le renouvellement de cet appareil productif et aussi de façon conséquentielle des émissions intérieures là c'est pour les discussions profondes sur les mécanismes anthropogéniques qui devraient être intégrés dans les modèles pour traiter de façon consistante le jugement sur le temps sur l'échelle de temps donc là c'est une des complexifications du modèle on va aussi avoir les rétroactions entre fonctions et aires de protection si par exemple je serais intéressé de connaître les évaluations d'impact de certains médicaments je me suis fait hospitaliser est-ce que le gain pour ma santé a été supérieur à ce que l'ensemble de la chaîne de valeur mise en oeuvre pour me traiter me cause comme impact j'étais j'ai eu une perte de connaissance je suis tombé quand je me suis réveillé que j'ai appelé à l'aide les pompiers sont venus me chercher donc le transport ils ont utilisé leurs trucs jetables parce que c'est des questions d'hygiène de sécurité aux urgences j'ai été perfusé on m'a fait des analyses de sang pour finalement simplement avoir besoin d'une réhydratation et de repos finalement je me suis peut-être fait plus mal en termes de santé à avoir été introduit dans le parcours de soins que d'avoir été réhydraté par d'autres modes des modes internationaux est-ce qu'on se pose cette question-là dans les problématiques de santé est-ce que le traitement du cancer par radiothérapie et les flux qu'ils mettent en oeuvre causent plus de de problématiques cancéreuses qu'elles n'en résout par exemple ça c'est le type de rétroaction qu'il faudrait modéliser pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir la réponse à cette question voilà pour cette annexe une figure que vous retrouverez en ccbaïsa sur le formaguit autre élément d'annexe la proposition de refonte du processus du cadre de travail de l'ISO alors est-ce qu'on aura une modification après 2006 de l'ISO avec cette intégration du jugement de valeur comme étape préliminaire à tout déroulement d'ACV puisque l'évaluation c'est l'expression l'expression des valeurs nécessaires pour l'évaluation puisque l'évaluation est l'application de jugement de valeur à des observations et aussi dans la phase interprétation le déploiement des techniques de décision multicritère qui doivent aussi tenir en compte les jugements de valeur si par exemple vous avez des méthodes d'agrégation complète je ne vais pas détailler plus tôt mais certaines méthodes au-delà d'aller sur l'agrégation des trois aires de protection proposent des agrégations uniques et tout ça des scores et donc en fait les jugements de valeur imposent même certaines modalités de traitement dans les techniques de décision multicritère si vous avez une personne qui est plutôt très essentialiste qui va découper beaucoup les choses ou une personne qui va toujours chercher entre eux des techniques chez Prométhée je ne sais plus la chronique préférence ranking méthode de surclassement je ne sais plus les acronymes de Prométhée et Electre je les retrouverai en littérature mais globalement vous avez avec ces méthodes la capacité de définir des seuils au-delà de lesquels vous passez à un degré de préférence ou non dans un dans certaines marges d'incertitude pour vous ou non c'est équivalent au-delà de cette quantité d'incertitude là ça modifie votre jugement et bien ces seuils là dépendent aussi de la personne la version au risque et le traitement d'incertitude varie selon les personnes a priori donc ils devraient pouvoir être variables avec la méthode pour ne pas poser de contraintes a priori sur le décideur quel que soit le décideur l'outil doit être applicable ici c'était une annexe sur l'extraction des préférences par l'AHP et pourquoi ne pas traiter la version stochastique de l'analytical et l'arché française donc là c'était simplement une slide pour traiter du degré d'inconsistance qu'on pourrait conserver avant tirage dans le processus stochastique qui alimente le surclassement dans la méthode que j'ai écrit dans la thèse parce que là l'AHP ne sert pour moi qu'à l'organisation du vecteur de priorité sur les différents attributs qu'on va retrouver autant pour l'allocation que pour l'interprétation des impacts et donc je reprenais cette partie-là des travaux de Saati c'était une connex de maths et j'avais pris cette annexe pour pouvoir discuter de ce degré d'inconsistance à juger retenable puisque Saati dans une de ses publis décrit que selon lui l'inconsistance doit être d'un ordre de grandeur inférieur à la consistance et donc pour déterminer si pour lui la matrice est suffisamment consistante pour être employable il prend des matrices remplie aléatoirement il calcule le degré d'inconsistance de cette matrice et si la consistance de la matrice faite par le décideur est d'un ordre de grandeur supérieur à celle de la random il considère que c'est valide donc il faut diviser par ce random index à mon sens ce degré de consistance il devrait peut-être rentrer dans les jugements que doit porter le décideur alors est-ce que je dois considérer être un peu fou fou allez j'arrive vraiment pas à me mettre d'accord entre ces différentes valeurs je conserve une inconsistance et bah allez je l'assume j'assume cette inconsistance et je fais mes tirages je fais mon traitement stochastique pour la suite du rêve déroulé pour savoir sur quelle alternative je porte mon choix et je fais ce jugement de valeur d'accepter une inconsistance plus forte de ma décision pour approfondir ces cadres de traitement de l'âge et donc là je ne vais pas commenter très longuement c'était le logigramme la présentation synthétique du journal scientifique libre que m'avait traduit à ciao collègue de bureau à l'époque où j'étais en thèse parce qu'il y avait beaucoup de mandarophones de chinois à l'occasion de cette conférence et je me suis dit que ça passerait probablement mieux si on pouvait en avoir une version écrite les logigrammes qui décrivent le protocole sont également disponibles en mandarin sur la Wikiversité et relayés sur Wikimedia et c'est tout pour cette présentation je vous remercie d'avoir suivi comme je le disais je désactiverai probablement un commentaire sur cette vidéo et je vous invite à débattre ou pas sur la Wikiversité merci merci – Sous-titrage FR 2021